Bien alors, on fait la suite, je reprends un petit peu, mise en oeuvre sur le tableur de la table de Rechaffner, on vient de construire ensemble le plan d'expérience en recopiant simplement, en faisant un copier-coller de la table de Rechaffner proposée en 22 essais pour les 6 facteurs, avec une affectation indépendante, bon là on a mis les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre de la table de Rechaffner. Nous avons construit notre plan d'expérimentation, nous avons construit la construction de la matrice X et construction de la matrice d'information. Donc, la matrice X, que voilà. La matrice X, nos 22 inconnus sont notés ici, c'est-à-dire la référence, les 6 facteurs, donc le A de A2, le A de B2, A de C2, A de D2, A de E2, A de F2, et ensuite les inconnus dus au couplage. La matrice transposée de X se trouve ici, donc comme nous avions une matrice X carré, notre transposée c'est une matrice carré, suivie ensuite de la matrice info qui révèle bien que nous avons majoritairement une forte valeur sur la diagonale et une diffusion de l'erreur un petit peu partout de valeur absolue qui vaut 2. On reprend le diaporama. La matrice d'information donc transposée de X fois X. Pour cette table de Rechaffner, l'exploitation des résultats. La résolution du système compte tenu du fait que N est égal à P se fait simplement par notre vecteur réponse multiplié par l'inverse de la matrice X qui nous permettra d'obtenir les inconnus du vecteur A. Le calcul de ce vecteur A, comment est-ce qu'on va trouver justement la constante, le A de A2 jusqu'à l'ensemble des couplages, par exemple sur le soudage laser, voilà comment on va avoir nos résultats. C'est-à-dire que notre constante, une inconnue, sera déterminée, c'est-à-dire que quand on va trouver ces valeurs-là, on va trouver le A de 0, on va trouver le A de A2, on va trouver le A de B2, A de C2, A de D2, A de E2 et A de F2. Pour pouvoir tracer notre graphe des effets moyens, vous voyez qu'il nous manque ce point-là. Il nous manque ce point-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et bien tout simplement, vous vous souvenez peut-être, il y a bien longtemps, quand on a calculé nos inconnus, on a dit qu'il nous fallait une référence 1 plus la somme des mi-1. Donc là, on a deux modalités, moins une, ça veut dire que l'inconnu, elle se trouve ici. Ensuite, je passe à la modalité du facteur, je passe au facteur suivant, MB-1, c'est cet inconnu-là. Mais on avait dit qu'on n'avait qu'une seule inconnue par facteur parce que, finalement, ça provenait du fait que la somme des deux valeurs, ici, était égale à 0. Finalement, le a de a1, c'est égal à la somme, à l'opposé de la somme qu'on a ici. C'est-à-dire, le a de a1, c'est égal à moins a de a2. De la même manière, ce sera pareil pour les autres. Donc, on va faire le tracé du graphe des effets moyens des facteurs sur le tableur. On y va. Le résultat, on l'a mis en œuvre tout à l'heure. Ce résultat qui est ici, qui est finalement le vecteur A. Vecteur A. Ça, c'est le nom de ce produit matriciel. Vecteur A. Il y a un petit souci sur la valeur. Vecteur underscore A. Voilà. C'est bien le produit matriciel de la matrice inverse de x fois le vecteur des réponses y. OK ? Ça veut dire que le 25 qui est là, c'est le a de a0. Le a de a1, le a de a2, pardon, c'est cette valeur-là. OK ? Ce qui veut dire que maintenant, si je cherche les valeurs A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1. D2, E1, E2, F1, F2. A, B1, B2. A, B2, 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 B2. A, B2, 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 B2. A2, 0, plus cette valeur-là. Et donc, le A2, A1, c'est cette valeur-là, moins, finalement, la valeur de A2, A2. Donc ici, égale à cette valeur-là, moins, moins le A2, A2. Ici, c'est donc égale à cette valeur-là, que je vais d'ailleurs verrouiller, parce que je vais constamment l'utiliser, plus cette valeur-là. Et je vais verrouiller aussi, je vais incrémenter après chaque ligne. Donc ici, pour B1, ça va être quoi ? Ça va être cette valeur-là, moins B2. Hop, 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 il me manque ça, qu'il faut que je supprime. Ok, supprime, entrée. Ok, donc en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai juste à incrémenter ici la ligne. Pour C1, je vais faire échappe, on va simplement l'éditer, donc c'est avec un mois. Et je vais incrémenter pour C1, je suis à la ligne 5. Il me manque le moins, ok. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, on va effacer ça, et on va le faire au fur et à mesure. Ce sera mieux. Donc le C1, c'est égal à, tac, ça, pour C1, moins la valeur qui se trouve ici. Moins cette valeur-là, entrée. Pour C2, c'est donc égal à cette valeur-là, plus celle-ci, plus celle-là, entrée. Voilà. Pour D1, c'est donc égal à cette valeur-là, moins cette valeur-là, entrée. Pour D2, c'est donc égal à cette valeur-là, pour D2, donc ce sera plus cette valeur-ci. Pour E1, c'est égal à la constante pour E1, moins la valeur de E2. E2, ça, plus E2, ça, plus E2, voilà. Pour F1, c'est égal à ça, moins F2, entrée. Et pour F2, ce sera égal à ça, plus ça. OK. Donc on va pouvoir maintenant construire notre tableau, ici, pour mettre en forme les résultats des différentes valeurs moyennes de A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc., pour pouvoir obtenir le graphe des effets moyens. Donc on va reprendre le libelé des facteurs, etc., dans mon plan d'expérimentation qui se trouve ici. Donc on va avoir le facteur, voilà, CTRL-C. On retourne dans l'espace mathématiques. Je vais faire un collage transposé de tout ça. Avec des retours à la ligne, alors facteur, ouais, retour à la ligne automatique. On va prendre les colonnes. On va réduire un petit peu la hauteur de ces lignes. On va augmenter la largeur de colonne qui se trouve ici. Donc, on a notre facteur, état de la vitesse, état de la lentille, pardon. Il me manque. État de la vitesse, nature du mélange. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout, là ? Plan d'expérimentation, état de la lentille. Vitesse de déplacement. C'est bizarre, dans ma barre de formule, je n'ai que le mot état. Bon, on va le taper à la main, ce n'est pas grave. Allez, hop. F2, état de la lentille ici, pourtant il y a tout. Mais alors, pourquoi je ne vois pas ? Voilà. Vitesse de déplacement, nature du mélange, puissance, diamètre du diffuseur, et épaisseur de l'épaisseur de l'atoll. Ok. Ce que je peux faire, c'est réduire un petit peu la taille de police pour pouvoir faire en sorte de réduire... Voilà. Voilà. Donc, à côté de facteur, on va marquer modalité. On va faire une largeur de colonne un petit peu supérieure. On va écrire plus petit. Donc, on va insérer une ligne pour avoir les deux modalités de l'état de la lentille. La modalité de l'état de la lentille, c'était 0 jours et 40 jours. La vitesse de déplacement... Non. Si la vitesse de déplacement, c'était 200 mm par minute, donc là, je vais aller chercher, finalement, à plan d'expérimentation. Est-ce que si je fais ça, et je transpose... CTRL-C J'essaye. Ah non, pas tout de suite. On va d'abord déplacer ça. Pour insérer une modalité. On va mettre du diffuseur. Hop. Et l'épaisseur de la tôle. Voilà. Collage spécial, il ne va plus. Il faut que j'aille rechercher. C'est trop le sait. En transposant. Ouais, ça ne le fait pas. 200 mm par minute. Ça ne le fait pas. Bon. CTRL-Z Vitesse de déplacement. Nous avions 200 mm par minute. Ou 300 mm par minute. Ensuite, la nature du mélange. Nous avions ça entrelevé. Ensuite, nous avons la puissance. 650 W. 750 W. Le diamètre du diffuseur. 5 ou 15 mm. Et puis l'épaisseur de la tôle. On va mettre tout ça dans une toute petite police de caractère. Pour y voir plus clair, on va choisir 8. Ici, nous avons nos valeurs calculées pour A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 et F2. Nous allons construire notre tableau. Comme ça. Comme ça. Hop. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Et puis ici, je vais donc avoir les valeurs pour 0 jour. Ensuite, ici, je vais avoir pour ma vitesse. Ensuite, ici, je vais avoir pour ma, mon mélange. Ensuite, ici, pour la puissance. Ici, pour le diamètre du diffuseur. Et ici, pour l'épaisseur de la tôle. Et donc, ici, ce sera égal à la cellule qui se trouve ici. Entrée. Égal à ça. Ici, égal à B1. Entrée. Égal à B2. Entrée. Égal à C1. Entrée. Égal à C2. Entrée. Pour la puissance. Égal à D1. Entrée. Égal à D2. Entrée. Égal à E1. Entrée. Égal à E2. Entrée. Égal à F1. Entrée. Égal à F2. Entrée. Donc là, nous avons notre tableau nous permettant de construire notre graphe des effets moyens, comme nous l'avons déjà fait de nombreuses fois. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Alors, après un graphique. Le titre du graphique, c'est le graphe des effets moyens. on va déplacer ce graphique là sur une nouvelle feuille qu'on renomme graph des effets moyens et vous pouvez remarquer que nous avons les mêmes valeurs que pour la l32 ainsi j'affiche les étiquets de données ça va nous mettre les soufflures le nombre de soufflures pour la puissance et pour le diamètre du diffuseur et pour finir l'épaisseur de la tôle voilà on peut enregistrer on retourne voir le diaporama nous avons tracé le graphe des effets moyens des facteurs maintenant en ce qui concerne justement le couplage par exemple le couplage d et f en ayant d1 d2 en abscisse l'effet moyen de d1 f1 nombre de soufflures ici pour du d1 f2 ici pour du d2 f1 ici et pour du d2 f2 ici c'est à dire que quand je passe de la modalité 1 pour f à la modalité 2 pour f en étant sur d1 ben je vais avoir tout ça de soufflures je vais avoir tout ça d'effet lorsque je passe pour un état de référence f1 que je passe de d1 à d2 dans l'état f1 le nombre l'effet la différence se trouve ici et puis lorsque je passe de d2 de f1 à f2 dans l'état de d2 je vais avoir tout ça d'effet pour passer de f1 à f2 ok eh bien on va placer notre référence notre a0 notre constante qu'on a calculé lorsqu'on a du d1 f1 donc pour ce point là c'est à dire que la valeur par rapport à la référence ça va être quoi ça va être du moins à 2 parce que comme je suis en d1 vous vous souvenez c'est l'opposé c'est l'opposé de d2 le d1 c'est l'opposé de d2 c'est pour ça qu'on va avoir un moins pour le f1 c'est donc l'opposé de f2 c'est pour ça que vous avez du moins à moins et pour le couple d2 f2 ce sera le résultat de là jusqu'ici puisque le point d2 f2 d2 f2 il est par rapport à a c'est du plus mais c'est surtout que le moins par moins ça nous donne plus regardez là le moins moins nous donne le plus qu'on a ici parce que notre référence notre inconnu c'est du d2 c'est du d2 f2 ok donc comme c'est positif le moins par mois positif ça reste du positif lorsque je regarde la diapos suivante si je regarde ce point là pour le point suivant pardon je vais être en d1 f2 le d2 f2 est toujours positif mais le moins qui se trouve devant il vient de ce fait là c'est à dire que je suis en d1 comme je suis en d1 c'est le moins a de b2 pardon pour le f2 bah le f2 il est positif il n'y a pas de problème donc le 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 signe vous voyez c'est moins fois plus égale moins ok on va continuer avec le d2 f2 bah là le d2 f2 c'est en fait le a de d2 c'est le a de f2 qu'on va additionner avec le a de d2 f2 donc là encore on multiplie les deux plus pas les deux plus ça fait plus on repasse en f1 comme on repasse en f1 ça va être du moins a de f2 pour le f1 le plus fois le moins nous donnera le moins ok tracer du graphe des effets moyens découplage significatif mis en oeuvre sur le tableur donc on bascule sur le tableur on repasse dans l'espace mathématiques et on va aller par ici pour pouvoir noter par exemple d1 f1 d1 f1 ensuite d1 f2 suivi de d2 f1 je suis parce que voilà je fais encore fait des bêtises ctrl z qu'est-ce qui m'affiche j'échappe je voulais simplement sélectionner ça pour augmenter un peu la largeur voilà je reprends d1 f1 ensuite d1 f2 ensuite d2 d2 f2 c'est assez large hop voilà donc le résultat des différents points remarquables pour arriver à placer et à dessiner notre graphe donc ici dans cette cellule là on a dit que c'était finalement ici ce sera égal à on va aller voir le diaporama c'est donc égal à a de a de a2 a moins a de a2 alors c'est égal à a0 moins a de a2 plus moins a de f2 plus a de d2 f2 on a déjà un petit souci je fais ça je le ferme quelques instants j'ai un problème avec Excel ok donc on va réouvrir Excel ok 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 voilà donc ici on a dit quoi ? on a dit sur le diaporama que c'était pour aller à ce point là on partait de A0 donc c'était A0 moins A de D2 moins A de F2 plus A de D2 F2 allez on va mettre ça en oeuvre ici on a dit voilà, égal à A2 0 moins A2 A2 D2, il est ici donc moins A de D2 moins A de F2 plus A de D2 F2 ici ok ? oui, parce qu'en fait les couples que l'on a là la valeur ici le AB c'est en fait le A A2 pour AB c'est B2 c'est A2 A2 B2 ça c'est A2 AC donc A A2 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 C2 et ainsi de suite donc A2 D2 A2 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 F2 etc. etc. et donc ici c'est A DF donc A2 donc A2 A2 D2 F2 voilà ce sera plus clair comme ça donc le D1 F1 c'est donc égal à A0 D1 c'est donc moins cette valeur là moins cette valeur là F2 F2 il est ici donc c'est plus plus F2 et comme là on a moins fois plus ça fera moins donc moins le D2 F2 ici alors je n'ai pas les bonnes valeurs qu'est-ce que j'ai fait moins plus moins normalement moins plus moins j'ai oublié de mettre la constante 25 B2 non lié moins ah oui j'ai pris la mauvaise valeur d'accord j'ai pris B BA3 BA3 j'ai pris A2 A2 au lieu de prendre A2 D2 ici donc ici c'est c'est pas BA3 c'est pas celle-là c'est D2 donc moins D1 donc c'est D2 voilà pour D2 F2 allez on y va tac donc c'est égal à ça plus cette valeur-là moins le F1 moins cette valeur-là comme j'ai plus moins ça fera moins D2 F2 16 soufflures pour ce couplage-là et le dernier ce sera que du plus donc ce sera égal à ça plus A2 A2 plus A2 F2 plus ça 31 soufflures donc on peut mettre en oeuvre notre présentation de D1 ici D2 donc on crée le tableau de construction donc on a 650 watts 750 watts ici c'est le facteur F1 qui vaut 1,24 1,24 millimètres F2 qui vaut 1,54 1,54 millimètres voilà on va prendre tout ça on va réduire un petit peu la taille voilà ok c'est bon notre tableau pour mettre en oeuvre le graphe sera ici voilà donc la valeur moyenne de D1 allez on va la chercher tout de suite égale la valeur moyenne de D1 elle est ici entrée la valeur moyenne de D2 égale D2 elle est ici je valide le couple D1 F1 D1 F1 égale D1 F1 c'est cette valeur là le couple D2 F1 attention à ne pas se tromper si vous trompez de façon comme vous avez mis la moyenne vous serez capable de vous y retrouver donc c'est F1 D2 F1 égale D2 F1 D2 F1 c'est celui-ci entrée égale D1 F2 D1 F2 c'est celui-ci et ensuite égale D2 F2 c'est celui-ci on peut prendre notre sélection et on peut faire insertion graphique on va retourner le graphique c'est pas grave tac on va supprimer ça on va faire modifier le type de graphique et on va prendre celui-là voilà donc le couplage on déplace ce graphique-là sur une nouvelle feuille couplage couplage puissance épaisseur puissance épaisseur on peut ajouter les étiquettes de données qui vont bien voilà donc puissance et épaisseur qui se trouvent là on voit bien que la moyenne D1 D2 la moyenne D1 D2 qui est la moyenne D1 ça va être la puissance se trouve bien bisecteur du couplage DF voilà donc là on s'en est sorti on a fait notre graphique tracé du graphique des effets moyens des couplages significatifs et on va aussi pouvoir faire l'estimation des réponses du plan d'expérience factorielle donc là l'idée c'est de se dire voilà j'ai finalement résolu mon système il faudrait faire tous les autres couplages on ne les fait pas mais j'ai résolu mon système j'ai mon grave des effets moyens ok j'ai fait 22 essais mais ce qui serait peut-être judicieux c'est d'arriver à dire aux hommes de métier bah voilà votre plan factoriel qui est donc on a 6 facteurs à 2 modalités donc 2 puissance 6 64 essais pour le plan complet quelle serait l'estimation de tous les essais qu'on n'a pas réalisé ce serait judicieux de finalement d'avoir un nouvel onglet ici d'estimation donc il faudrait construire le plan factoriel affichage je vais vire les graphiques on va faire notre plan factoriel sur 64 essais donc ici on va marquer nos facteurs A B C D raté A B C D E et F alors déjà on va tout sélectionner on va se centrer un petit peu partout l'essai numéro 1 2 64 essais on va construire notre plan factoriel voilà colonne G parfait donc le facteur A la modalité 1 doit être présente 16 fois d'accord 32 fois pardon voilà ensuite je passe à la modalité 2 ensuite je vais prendre la moitié du facteur A où finalement je vais avoir ça et puis ensuite je vais avoir la modalité 2 ok je répète sur la modalité 2 du facteur A la répartition l'équilibre des modalités 1 et 2 du facteur B ctrl C ctrl V je continue je poursuis je vais prendre donc là j'en avais 16 je prends donc la moitié 8 ctrl C pour le facteur C ctrl V 8 voilà pour la modalité 1 du facteur B j'ai bien réparti les deux modalités du facteur C j'ai 8 modalités j'ai 8 essais à la modalité 1 pour le facteur C il m'en faut donc la moitié pour pouvoir répartir correctement le facteur D il m'en faut voilà donc des biens orthogonale à c je poursuis ici j'ai 80 donc je vais en prendre que deux je vais pouvoir poser les deux modalités de e sur la modalité une sur la modalité 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, et il ne me reste plus qu'à répartir les modèles 1 et 2 du facteur f sur la modalité 1 de e et sur la modalité 2 de e voilà ça il n'y a plus qu'à de répéter autant de fois que nécessaire pour pouvoir ensuite faire en sorte que ce soit orthogonal sur d c'est ce que je viens de faire c'est orthogonal sur d maintenant il faudra que ce soit orthogonal sur c b et a voilà j'ai construit mon plan d'expérience factorielle je vais maintenant construire mon plan d'expérimentation donc pour pouvoir construire mon plan d'expérimentation je vais aller chercher le squelette je vais prendre tout ça ctrl c bon par contre le contenu forcément c'est pas ça hop supprime forcément ici me manque mais tous mes autres essais 64 essais ici c'est mon tableau je vais effacer les règles de la feuille entière pour être sûr que dans mon copier collier il n'y a rien voilà je vais décoder le plan d'expérimentation par rapport à mon plan d'expérience donc bien entendu comme d'habitude un égal si si ici fonction ci si cette cellule là est égal à la valeur 1 alors à ce moment là je suis à la modalité 1 sinon c'est la modalité 2 voilà je suis en train de faire des bêtises si j'ai la valeur 1 c'est pas ça il faut que j'aille chercher ça je vais verrouiller la ligne voilà si c'est la modalité 2 je vais chercher cette ligne là et je verrouille la ligne ok voilà ce qui va me permettre de faire ça et de faire ça je suis bien à la modalité 2 au 33e essai je suis bien à la modalité 2 au 17e essai au 8e essai 9e essai 8e essai j'étais là et c'est raté et là j'alterne bien voilà la réponse le nombre de soufflures ici ctrl c estimation ctrl v la réponse y donc on veut estimer c'est à dire c'est là nos 64 essai ici on veut avoir cette valeur là ici et donc ça ça va être le résultat qu'on veut obtenir donc on va construire une matrice qui va être la matrice x de notre système qu'on va donc je vais faire ma matrice x factorielle je pourrais faire la matrice d'infos qui sera donc la transposée de x factorielle etc comme on l'a vu pour voir si c'est bien dédié à l'agonal comme c'est un plan factoriel forcément c'est orthogonal donc forcément ce sera nous aurons une matrice carré pour la matrice d'infos en 64 64 qui sera n ip donc on continue x factorielle donc x x factorielle en 64 essai la première colonne ce seront que liens donc nous avons huit inconnus on va se limiter en fait aux six facteurs et au couplage df 1 2 3 4 5 6 7 8 avec la première partie ce sont que des 1 on va faire notre tableau allez il veut pas aller plus bas il est en train de me faire des bêtises et oui il est en train de faire un plus je veux ça je veux ça voilà que des 1 dans la première colonne ensuite ensuite nous avons tout en bas notre référence ça c'est clair à 2 voire a 2 a 2 A de B2, A de C2, A de D2, bon je vais un petit peu plus loin que ce que nous aurions fait réellement en cours, mais ce sera vu au moins comme ça. A de E2, A de F2, et la dernière colonne, ça va être simplement notre A de le couplage D2, F2, voilà, on va mettre ça dans une petite police. Voilà, on va quand même augmenter les largeurs de colonne pour que ce soit passé, voilà. Et on va avoir le codage particulier, comme d'habitude, que si nous avons la modalité 1, on va avoir du moins 1, si nous avons la modalité 2, nous allons avoir du 1. Donc là, ça doit être du si. Si, ici, c'est égal à 1, alors le codage, ce sera du moins 1, sinon du 1. Voilà, et ensuite, c'est le produit Df, ici. C'est donc égal à Df, celui d'à côté, mais que je ne peux pas choisir à cause d'Excel. Allez, on va faire ça. Donc, ce sera égal à D2, F2, celui-ci, multiplié par celui-là. Voilà. Donc, comme on sait que les couplages AB, AC, AD, AE, etc. ne sont pas significatifs, on va faire un vecteur limité, le vecteur limité de nos inconnus. Donc, on va appeler ça A limite. Du coup, c'est la raison pour laquelle je vais mettre, ici, mes 8 inconnus, qui correspondent à mon tableau X-factoriel, avec 8 colonnes. Donc, 1, 2. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va appeler A limite. Le vecteur A limité. Et ce vecteur A limité, on l'a noté, ici. CTRL-C. Collage en transposé. Et les valeurs de notre vecteur A limité, c'est les valeurs A0, A2, 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 B2, etc. qu'on a dans notre espace mathématique. Donc, on va simplement lui dire égal à, dans notre espace mathématique, cette valeur-là. Entrée. Jusque-là, ça doit le faire. Et celui-ci. Celui-ci, il faut que j'aille chercher le A2, D2, F2, égal à... Il est là. Entrée. Voilà. Mon vecteur limite, il est là. Et je vais le nommer. Parce que comme je vais faire un produit matriciel, je vais le nommer, il s'appelle A limite. A limite. Voilà. Donc, on sait que l'écriture de ça, ça va être le produit de X factoriel à limite. C'est-à-dire que si je réécris mon système, c'était bien Y qui était égal à X fois A. Bon, ben là, j'ai simplement fait un vecteur limité. Donc, ici, je vais sélectionner mon vecteur Y que je vais nommer tout de suite. Y. Entrée. Ah oui, alors le problème, c'est que Y, il existe déjà. Donc, je ne peux pas faire ça. Eh bien, ce n'est pas grave. Je ne vais pas le nommer. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de le nommer. Donc, ici, ce sera dans ce vecteur Y complet. Ce sera Y factoriel, si vous préférez. On pourrait le nommer. Allez, Y. Donc, les réponses qu'on aurait pour un plan factoriel. Y factoriel. Donc, ici, ce sera égal à produit mat. X factoriel. C'est-à-dire que j'ai nommé normalement ma matrice ici. On va le voir, si ça s'affiche ici. X factoriel. Je ne l'ai pas nommé. Non, je ne l'ai pas nommé. Ma matrice X que je viens de construire et qui s'appelle X factoriel. Voilà. Je vais reprendre là où je vais mettre mes réponses. Produit mat. Voilà. X factoriel. Donc, là, ce coup-ci, j'ai bien une proposition d'Excel par la matrice 2, qui est donc le vecteur A lim. j'ai bien une réponse. J'ai bien une réponse. Attention, chiffre, contrôle avant de faire entrer. OK. Et j'ai donc l'ensemble de mes réponses estimées d'un plan factoriel 64 essais estimé. Donc, c'est 64 essais. Il y en a 64 moins 22 qui sont donc estimés. Les 22, on a fait 22 essais qui nous ont permis de construire notre système mathématique permettant de, voilà, d'avoir les réponses du plan factoriel. Je pourrais très bien mettre en évidence toutes les réponses qui seraient, par exemple, inférieures à un certain nombre de soufflures. Peut-être, éventuellement, si la norme du soudage dans l'aéronautique nous impose 10 soufflures minimum sur notre échantillon, on pourrait mettre en évidence tous les réglages correspondants pour avoir moins de 10 soufflures dans notre système. OK ? On reprend le diaporama pour voir où on en est. Donc, estimation des réponses du plan d'expérience factoriel. C'est fait. Donc, on fait un petit rappel sur l'offre historique. Les tables orthogonales, maintenant, vous les maîtrisez puisque c'est tout ce qui était table L8, L32, L64. Dans le cas où on aurait une symétrie sur les modalités, c'est-à-dire le nombre de modalités homogènes. Si tu veux, oui. Asymétrique, lorsque nous aurions des modalités hétérogènes. Donc, on a vu les tables. Par contre, dans le cas de l'asymétrie, soit on est en puissance de 2 et à ce moment-là, on étudie tous les facteurs et tous les couplages. Si c'est de la famille 2, on n'étudie que les facteurs. C'est donc un plan de débroussaillage pour mettre en évidence tous les facteurs importants, influents, pour ensuite refaire une étude beaucoup plus ciblée sur les facteurs influents et voir s'il y a du couplage. Ça, c'est connu de ronde de tout le monde, les tables orthogonales. Cette offre-là est moins connue. Vous, vous avez maintenant découvert une table spécifique Rechaffner non-orthogonale avec une étude symétrique saturée pour l'étude des facteurs et des couplages. Il y a la table de Starks. On n'a pas le temps de l'étudier qui permettrait de faire une étude non-saturée. pour l'étude de facteurs à trois modalités. Si M est égal à E2 ou si M est supérieur à 2. Dans le cas où on est en puissance de 2, on étudie les facteurs et les couplages. Si c'est la famille 2, on n'étudie que les facteurs. Là, on fait un plan de débroussaillage. Les tables orthogonales symétriques pour M est égal à 3, 4, 5, etc. Je passe rapidement. Ce n'est pas spécialement intéressant. Vous devez avoir dans votre diaporama une copie de ces différentes tables. Si vous avez besoin des fichiers pour avoir la table L16 de 5 facteurs à 4 modalités, je pourrais vous donner les différentes tables où vous pouvez les retrouver sur Internet. Elles sont construites en... Ce sont des plans construits en carré gréco-latin ou plans en carré hyper-gréco-latin. Donc ça, c'est les diapos qui permettent de savoir comment c'est construit. C'est du plus lorsqu'on a déjà abordé les plans d'expérience. Une remarque, le nombre d'essais est égal au carré du nombre de modalités. C'est-à-dire que si j'ai 3 modalités, le nombre d'essais, ce sera 9 essais. Si j'ai 4 modalités, ce sera du 16 essais, 25 essais. D'accord ? Application fréquente dans le monde du vivant, l'agronomie ou le biomédical. Ce sont des tables qui sont surtout utilisées dans ce domaine-là. D'autres tables existent à l'exception de la table L36. Puisque si c'est M égale 6, ça ferait 36. Et bien non, celle-là, elle n'existe pas. L'exploitation de ces tables orthogonales symétriques pour M3, 4, 5, aucune difficulté de construction. Les colonnes sont destinées à recevoir les facteurs. L'exploitation des résultats se fait grâce à une grille de dépouillement car ce sont des plans orthogonaux. On a dit que c'était du L. Donc si c'est du L, grille de dépouillement, calcul de moyenne. Dans les tables orthogonales asymétriques, donc là, ce coup-ci, on va avoir par exemple des facteurs à deux modalités, quatre facteurs, et un seul facteur à quatre modalités. Donc là, L8, 4, 1, 2, 4, donc 8 essais. Donc on a bien 5 facteurs, 4 plus 1, 5 facteurs, 4 facteurs à deux modalités, un seul facteur à quatre modalités. Là, c'est le facteur 1. On arriverait à 64 essais au total pour un plan factoriel, un plan complet. Là, en 8 essais, c'est résolvable. On a la L12, donc un facteur à trois modalités, quatre facteurs à deux modalités, 12 essais, trois modalités et les autres deux modalités. La L18, qui se trouve être sept facteurs à trois modalités et un facteur à deux modalités, le facteur à deux modalités et le facteur A. Les autres, les sept autres, sont ici à trois modalités. La L20, qui est donc 8 facteurs à deux modalités, 5 modalités pour un seul facteur. Et la L16, trois facteurs à deux modalités, quatre facteurs à quatre modalités, soit 16 essais. Une autre, la L16, trois facteurs à quatre modalités et six facteurs à deux modalités. Encore une autre, L16, neuf facteurs à deux modalités, deux facteurs à quatre modalités. Encore une autre, L16, encore une autre, L16. OK. Pour les tables spécifiques non-orthogonales, celles qu'on vient de faire avec la N22, symétrique saturée pour celles qu'on vient de faire, la symétrique non-saturée pour l'étude de facteurs à trois modalités. Donc, table spécifique non-saturée, ce serait la table de Stark et je m'arrête là. Nous en avons fini. Ça, ce ne sera pas étudié. Ça demandait encore à résoudre après un système dont on ne peut plus le dépouiller le plan d'expérience par de simples comparaisons de moyennes car il n'est plus orthogonal. Donc ça, c'est comme Rechaffner. Par contre, on ne peut plus le dépouiller par une simple inversion de matrice parce que nous sommes à N supérieur à P et l'écriture de notre système d'équation s'écrivant sous cette forme-là, ce serait une résolution par régression linéaire de cette manière-là. Donc, on est capable de calculer x, de calculer sa transposée, de faire une inversion, de faire le produit de cette inversion par Tx multiplié par les réponses et nous aurions notre vecteur solution ici. Donc, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. J'arrête la résolution ici. On se dit à mercredi prochain pour l'évaluation finale de votre module. pour l'évaluation d'une chose qui est – Sous-titrage FR 2021